J'ai commencé comme apprenti il y a 13 ans chez M. Amilcar. Il y a toujours une fabrique, c'est son fils qui travaille maintenant. Et je me suis mis un artisan à 27 ans, c'est-à-dire en 1947. Et depuis ça, je suis ici. Au début, je me suis mis à mon camp, je travaillais six jours par semaine à 10 heures environ, et même le dimanche matin. Maintenant, ça peut couler quand même. Il n'y a pas quand même peut-être assez de ventes pour en faire à la chaîne. Et puis, c'est difficile. On ne peut pas faire des pièces uniques qui vont dans chaque couteau. Chaque couteau a ses pièces. Sous-titrage ST' 501 On fait ça automatiquement. On sait ce qu'on doit faire. On va donner deux coups de lignes dans une pièce ou trois. On le sait. On le sait d'avant. Et vous ne faites jamais d'erreur. Ah si, ça arrive quand même. De temps en temps. Mais pas souvent. Quand on va arriver les canifs, c'est très délicat. Ça casse dans le sens de l'énergie qu'il y a dans le niveau. Les petits 5 cm. Je les vends 330 francs aujourd'hui. Et ils sont vendus en magasin plus de 1000 francs. Dans certains magasins. Quel est votre point de vue à vous sur la crise de la couteillerie actuellement ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'en sortir, faire autre chose ? Moi je crois que ceux qui travaillent, qui font du beau, du beau travail. Ils s'en tirent quand même. Ceux qui font des objets pas cher. Ça ne peut pas dire, je crois pas. Ça ne peut pas dire, je crois pas. Ça ne peut pas dire, je crois pas. Et ce qui fait ça ne pose pas. Ça ne peut pas dire, j'ai l'abadų. Il y a un beso. Merci.